Wesh wesh les amis ! Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit récap de l'espace membre pour ce début de mois d'avril. Ce sera une chronique bimensuelle, n'est-ce pas ? Que je ferai deux fois par mois. Donc voilà, pour les deux premières semaines du mois d'avril, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé. Et croyez-moi, il s'en est passé des choses ce mois-ci les amis. On va commencer très simplement avec les typages efficaces. Première chose, c'est le typage de Cyril Hanouna. Il n'est même pas sorti d'ailleurs ce mois-ci, il est sorti à la fin du mois dernier. Mais je l'ai sorti en fait le lendemain de la vidéo récap du mois de mars. Donc je n'avais pas pu en parler. Cyril Hanouna, il était vachement intéressant à typer. Il a une personnalité qui est assez atypique. Et c'était surtout intéressant de voir comment sa personnalité expliquait quasiment tout dans ce pour quoi il est connu. Dans « Touche pas mon poste », dans « Balance ton poste », etc. Dans ses émissions, même dans sa vie en général. Dans son comportement avec ses chroniqueurs, avec ses invités. Bref, sa personnalité, elle est vraiment particulièrement intéressante chez Cyril Hanouna. Surtout quand on la met en perspective avec sa vie, avec ce qu'il fait, etc. C'est un super typage. Et comprendre la personnalité de Cyril Hanouna, ça aide vraiment à comprendre les personnalités en général. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment trouvé comment utiliser sa personnalité à son avantage. Il a trouvé où étaient ses forces. Et voilà. Franchement, c'était vachement intéressant. Ensuite, on a eu un typage express. Mais bon, ça fait partie de la famille des typages efficaces. Mais en fait, un typage express, c'est un peu comme les live efficaces. Sauf que c'est beaucoup plus court. C'est avec des gens dont je connais déjà la personnalité. Et ce n'est pas un format où on va chercher des vidéos, essayer de comprendre au fur et à mesure. Comme j'ai dit, je connais déjà la personnalité des gens. Je prends une vidéo qui est vachement représentative de leur personnalité. Et je la commente, je l'explique. Et on arrive ainsi à comprendre comment la personnalité de la personne se manifeste. C'était sur Eric Judor. Vous le connaissez très probablement. Eric Judor de Eric Ramsey. Qui a aussi fait la série Platane. Qui a aussi fait la tour de contrôle infernale. Problemos, blablabla. Et c'était vraiment super intéressant de voir sa personnalité. Parce que c'est assez typique des gens comme lui, en fait. D'avoir ce genre de comportement. D'aimer faire le gogol, comme il dit, dans ses films. Et en plus, on voit dans ses derniers films. Bon, là, c'est un peu la critique pour le cinéphile que je ne suis pas, d'ailleurs. C'est juste sa filmographie que j'apprécie énormément. Mais on voit dans sa filmographie, en fait. Il y a souvent un avancement, en fait. Plus il mûri, plus il joue des rôles qui utilisent ses propres fonctions inférieures, en fait. Enfin bref. Je ne me suis pas étalé là-dessus dans le tipage express. Mais on a analysé sa personnalité. Et ça valait vraiment le détour. Et enfin, c'est sorti aujourd'hui, là, ce matin, juste avant que je commence à enregistrer ça pour vous en parler. Le tipage efficace de Squeezie. Le fameux YouTuber Squeezie. Squeezie, sa personnalité, c'est vraiment... Le style de personne, en fait, c'est vraiment impossible de comprendre c'est quoi sa personnalité, c'est quoi ses fonctions dominantes, etc., sans le MBTI efficace. Franchement, il a une personnalité qui est vraiment, vraiment, vraiment particulière. Surtout chez Squeezie. Même les gens qui ont la même personnalité que lui, je pense que, enfin, c'est plus simple de les repérer que lui dû à son métier, etc. Et franchement, c'était vraiment, c'était assez incroyable, riche en rebondissements. Certains membres, eux-mêmes, ne l'ont pas encore vu, comme c'est sorti aujourd'hui. Donc, voilà, j'évite d'en dire trop pour ne spoiler personne et ceux qui vont arriver par le futur aussi. Mais bon, franchement, Squeezie, c'était waouh. Et d'ailleurs, il avait passé lui-même le test du MBTI dans une de ses vidéos. Il avait eu INFJ, ce qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement drôle quand on connaît ensuite sa personnalité. Je n'en dis pas plus. Le typage de Squeezie est sorti. Aujourd'hui, c'est tout chaud, ça sort du four, c'est encore croustillant. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a aussi eu deux décodages efficaces. Les décodages efficaces, c'est des vidéos où je parle d'un sujet en particulier et je me sers souvent d'un support visuel pour expliquer tout ça. C'est des sujets que je n'aborde pas dans les podcasts ou des trucs un peu plus poussés, comme d'habitude. Tout ce qu'on fait dans l'espace membre, quasiment tout ce qu'on fait dans l'espace membre, ce sont des choses qui sont un peu plus pointues, disons, que ce dont je parle sur la chaîne. C'est pour ça qu'il y a la chaîne qui est plus grand public pour tout le monde. Et dans l'espace membre, c'est pour ceux qui veulent vraiment approfondir les choses. Donc, le premier décodage efficace, c'était, je vais vous donner le nom, il s'appelle « Justifier ses fonctions dominantes, tu ne trompes personne à part toi ». C'est vraiment un truc qui était vraiment super intéressant parce que c'était parti en fait d'un commentaire que j'avais reçu sous une vidéo, enfin sous un podcast, de quelqu'un qui expliquait que non, il n'avait pas le défaut de ses fonctions inférieures. Et pour justifier ça, il utilisait justement ses fonctions dominantes sans se rendre compte. C'est un peu tordu, mais c'était vraiment drôle. Enfin, c'était vraiment drôle, surtout parce que c'est quelque chose qui est très commun. Mais bref, il utilisait en fait ses fonctions dominantes pour justifier du fait qu'il ne passe pas son temps à utiliser ses fonctions dominantes. Et du coup, il disait qu'il n'avait pas un défaut de ses fonctions inférieures sans se rendre compte que son commentaire était justement la preuve du défaut de ses fonctions inférieures. Enfin bref, c'était un truc qui paraît en tout cas comme ça un peu tordu. Mais c'est pour ça que c'était vachement intéressant. C'est quelque chose qu'on fait absolument tous. Je le fais, tu le fais, lui il le fait. Mais c'est comme ça chez tout le monde et moins on se rend compte, plus on le fait. C'est super vicieux et c'est vraiment un piège dans lequel beaucoup de gens tombent en fait. Quand ils vont chercher à comprendre pourquoi ce qui leur arrive, ce qui leur arrive dans leur vie, quand ils vont chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils ont raté, c'est quoi le problème en fait, souvent ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait ils vont encore plus s'enfoncer parce qu'ils ne comprennent pas leur personnalité, parce qu'ils ne comprennent pas réellement le fonctionnement de leur fonction, etc. Et c'est normal, c'est parfaitement normal, se voir de manière objective, se voir soi-même de manière objective, c'est une des choses les plus compliquées qu'on puisse faire. Et c'est normal qu'on s'en s'en rende compte, qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait en se faisant croire qu'on fait autre chose. Mais justement, c'est ce qu'on a vu, j'ai expliqué comment éviter de faire ça, quelles sont les méthodes pour ne plus avoir ce genre de comportement et pour réellement avancer en fait, pas pour se faire croire qu'on avance, pour au final tourner en rond. C'était en plus un peu rigolo parce que vraiment quand on se rend compte, quand on le voit chez les gens, on se dit mais ce n'est pas possible, les gens ils sont vraiment pas bêtes, mais ils sont si bêtes, en fait ils sont bêtes, sauf qu'en fait on ne se rend pas compte justement que nous aussi on le fait, enfin bref. Non, franchement c'était plutôt drôle, j'avais beaucoup aimé, c'était plutôt drôle et surtout vachement intéressant parce que c'est vraiment un problème que tout le monde a. Le deuxième décodage efficace, c'était, enfin il s'appelait décideur ou observateur. Et j'ai pris des gens en fait pour qui ce n'est vraiment pas évident de voir est-ce que ce sont des décideurs ou des observateurs parce qu'il y a des gens, comme toujours, avec qui les choses elles sont très simples, on voit clairement que lui c'est un décideur, que lui c'est un observateur, mais parfois c'est beaucoup plus nuancé. J'ai pris l'exemple de Cyprien, le youtubeur Cyprien, qui a une personnalité qui ne facilite vraiment pas le repérage de ce genre d'éléments. Est-ce que c'est un décideur ou est-ce que c'est un observateur ? Chez Cyprien par exemple, c'est vraiment pas facile à dire. Chez une autre youtubeuse qui parle de cheval, son nom m'échappe à chaque fois, à chaque fois je l'appelle cheval parce que son nom m'échappe, Mathilde, mais sa chaîne elle s'appelle Dance With Him, voilà, Dance With Him, danse avec lui en anglais, allez savoir pourquoi, mais bon bref. Elle a aussi une personnalité, c'est très compliqué de voir est-ce que c'est une décideuse ou est-ce que c'est une observatrice. J'expliquais comment est-ce qu'on faisait pour voir avec les gens qui sont un peu entre deux comme ça, pour voir au final qu'est-ce qu'ils sont vraiment, quels éléments est-ce qu'il fallait prendre en compte, quels éléments il faut éviter et comment s'en sortir avec des gens qui sont un peu trop nuancés sur ces sujets-là parce qu'en général, personne n'est nuancé partout. En général, tout le monde a des trucs qui sont très 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 visibles et le reste qui sera un peu nuancé. Et pour Cyprien, bah effectivement, décideur ou observateur, c'est vachement nuancé, mais il y a d'autres trucs qui sont très 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 visibles chez Cyprien, chez Denfim, c'est pareil, non bref. Voilà, on a parlé un peu de tout ça, de décideur ou observateur, comment repérer, comment vraiment comprendre ce que c'est un décideur, comment vraiment comprendre ce que c'est un observateur, etc. Les posts. Dans l'espace membre, je peux mettre des posts, on peut mettre des commentaires, etc. On peut discuter avec les autres. Et en ce début de mois d'avril, j'ai posté deux posts, notamment un sur un youtubeur, slash comment dire, entrepreneur qui s'appelle Antoine BM. Par rapport à un de ses modes dominants, franchement, c'était à hurler de rire. Parce que peu importe qui tu es, tu vas avoir des moments comme ça où tu ne vas pas te rendre compte que tes fonctions dominantes, elles ne sont dominantes que pour toi, en fait. Et c'était drôle parce que, justement, Antoine BM était en train de dire aux gens de faire un truc qui, pour lui, paraissait évident quand on connaît sa personnalité, mais qui, pour n'importe qui d'autre, c'était totalement impossible, quoi. Enfin, impossible. C'était un truc de ouf, tu vois. Et lui, il disait ça normal, etc. Franchement, c'était vraiment drôle, ça m'avait beaucoup fait rire. J'adore Antoine BM, c'est pas du tout une critique, mais voilà. Mais franchement, c'était assez... Franchement, c'était plutôt drôle. Et le deuxième, c'était une photo que j'avais vue sur la dynamique T-E-F-I des E-T-J, c'est-à-dire les E-N-T-J ou les E-S-T-J, les E-X-T-J. Voilà, j'ai fait un post sur eux aussi parce que j'avais vu une photo dans un groupe, je ne sais plus où, qui m'avait fait plutôt rire, et qui était assez révélateur, comme j'ai dit, de la dynamique entre leur toute première fonction, la pensée extravertie, et leur toute dernière fonction, le sentiment introverti. Et voilà, les amis, c'est ce qu'on a fait, en tout cas, pour ces deux premières semaines du mois d'avril. Je ferai un récap, évidemment, à la fin du mois d'avril pour la suite, pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans El Famoso, Espace Membre. Parce que c'est vrai que j'en parle souvent, mais que, bon voilà, je ne rentre pas souvent dans les détails, je vous dis juste, en gros, ce qu'on y fait, c'est-à-dire qu'on parle du MBTI, mais beaucoup plus en profondeur, avec plein de trucs différents, plein de gens différents. Bref, ces récapitulatifs bimensuels vous donnent, du coup, une idée un peu plus précise, un peu plus claire de ce qu'on y fait. Pour nous rejoindre, vous savez comment ça se passe, le lien est dans la description. Je vous conseille quand même, avant, de regarder au moins un live efficace, pour voir est-ce que vous... Parce que, enfin, si vous venez de découvrir le MBTI, que vous venez de passer le test sur 16 personnalités, et que vous avez dit, voilà, waouh, je suis un INFP-T, tu vois, ou je suis un logisticien ou je ne sais pas quoi, c'est encore trop tôt, c'est encore trop tôt pour que... Pour que vous soyez concernés par ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je dis, franchement, si vous avez déjà vu au moins un live efficace que vous suivez la chaîne depuis quelques semaines, disons, c'est que vous savez à peu près de quoi est-ce qu'on parle, c'est que vous comprenez un peu, enfin, déjà, un minimum, quoi, le MBTI efficace. Et donc, voilà. Sinon, c'est pas... Je ne vous chasse pas, mais c'est juste pour vous dire que, voilà, c'est quand même un endroit, justement, qui est un peu plus privé, qui est un peu plus réservé. C'est pour ceux qui sont vraiment passionnés, intéressés par le sujet, qui veulent pouvoir comprendre les personnalités, la leur, et surtout, enfin, pas surtout, mais aussi, parce que c'est un peu plus simple, quand même, aussi celle des autres. Donc, voilà, les amis. Ça m'a fait plaisir. On se dit à l'approche. Ah, Mina, attendez, il y a aussi le groupe Facebook, enfin, de toute façon, elle est dans la description, vous verrez. Il y a aussi le groupe Facebook. Le groupe est pas mal actif, donc c'est plutôt bien. Moi, j'y viens souvent pour voir ce qui se passe, mais je reste en ghost tag, comme on dit. Je ne parle pas. Je pense que j'ai assez la parole sur ma chaîne, vraiment, dans le groupe Facebook, c'est pour entre vous, discuter, vous entraider, etc. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Moi, je vous dis donc à la prochaine. C'était Pierrick et vous êtes vous. Prenez soin de vous. Ciao !